Au cours des trois ou quatre dernières années, on rencontre souvent une difficulté de langage, principalement chez les enfants de trois ans ou peu de plus, qui se présente sous la forme de difficultés de prononciation. Les enfants ne peuvent pas prononcer les mots de plus de deux syllabes. Ils essaient d'utiliser des phrases avec deux ou trois mots, mais ce qui se passe, c'est qu'ils raccourcissent les mots. Ils parlent vite et on ne peut pas comprendre exactement ce que l'enfant dit. On constate que les enfants utilisent des noms basés sur des sons. Par exemple, l'enfant regarde l'ambulance et ne dit pas son nom, mais dit « Oui, oui, oui. » L'enfant se tourne vers nous en disant « Voilà », mais il ne peut pas nommer et dire ce qu'il voit ou ce qu'il a dans ses mains. Ces difficultés, qui sont clairement linguistiques, où les enfants n'ont pas de difficultés sociales, ils sont très sociables, ils sont présents, expriment des émotions, dont de l'affection et de l'amour, jouent avec leur père. Donc, ils n'ont pas de difficultés sociales, mais il y a un élément que j'ai remarqué pendant mon travail. Les difficultés apparaissent dans l'aspect cognitif, ce qui signifie qu'ils ont des difficultés, par exemple, à reconnaître des nombres, à compter d'un à cinq sans se tromper, à comprendre les concepts complexes. Ce que je recommanderais pour les cas de ces enfants, c'est que vous, les parents, alliez chercher un professionnel pour comprendre le problème de leur enfant, mais surtout pour aider votre enfant, que ce soit d'un point de vue thérapeutique, afin que vous suiviez une thérapie, et d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que vous, en tant que parent, devez apprendre, vous éduquer, être informé sur la façon dont vous pouvez aider votre enfant dans le développement du langage dans son environnement familial.